Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ce petit tuto, le premier du raid, un tuto dans lequel nous allons découvrir ensemble comment réaliser la toute première étape du raid, à savoir, eh bien, ouvrir le raid tout simplement. Donc la première grande salle qui se trouve au centre même du Léviathan, donc il y a une petite étape à réaliser afin de pouvoir accéder aux différentes étapes successives du raid. Donc c'est parti, on va voir ensemble comment débloquer cette salle qui se nomme tout simplement le Castellum. Donc cette salle, vous y accédez en suivant le cheminement logique du raid lorsque vous se prenez sur le Léviathan. Vous allez tout droit vous monter au sommet de celui-ci et vous allez voir une petite salle ouverte. Vous prenez cette salle, vous suivez le chemin logique qui s'offre à vous et vous allez naturellement atterrir dans le Castellum. Donc une fois dans cette salle, sachez qu'elle va vous donner accès par la suite à quatre zones distinctes symbolisées par des pictogrammes. Vous avez donc quatre pictogrammes différents, à savoir la coupe, le soleil, les armes et une bête. Donc ces quatre pictogrammes représentent tout simplement les quatre salles dans lesquelles vous allez pouvoir vous diriger par la suite pour achever ce raid. Alors à savoir que cette étape centrale est celle vers laquelle vous allez converger systématiquement entre chaque boss si vous ne connaissez pas le réseau de raccourcis souterrains dont on vous parlera dans une prochaine vidéo. Allez c'est parti on commence tout de suite donc vous allez comprendre rapidement qu'il y a une grande porte vers laquelle se regroupent les ennemis. C'est tout simplement la première porte que vous allez devoir ouvrir. En clair la première étape obligatoire à franchir dans le raid parce qu'il y a un ordre à respecter et malgré les raccourcis souterrains dont je vous ai parlé vous ne pourrez pas y couper. Donc dirigez-vous vers cette porte en question et commencez le clean de la zone. Alors devant chaque porte il y a une petite plaque au sol c'est très simple il va falloir insérer trois sceptres sur cette plaque et les sceptres se récupèrent tout simplement sur les gros boss qui vont spawn dans le reste de la salle. Prenons par exemple la plaque de la porte que vous cherchez à ouvrir. Alors sur cette plaque vous allez voir un hologramme qui va tout simplement vous indiquer la zone dans laquelle se trouve le boss qu'il va falloir éliminer. Localisez donc le pictogramme, trouvez la porte qui est représentée par ce pictogramme, éliminez le boss et un son va alors retentir. Cela signifie que vous avez validé l'étape, vous allez pouvoir récupérer le sceptre qui se trouve sur la porte du pictogramme et le rapporter sur la plaque de la porte que vous cherchez à ouvrir. Une fois ceci fait des conseillers vont alors spawner de façon successive près de la porte que vous tentez d'ouvrir. Lorsqu'il spawn vous avez une petite phrase en bas à gauche qui s'affiche. Il va donc falloir tuer rapidement ses conseillers, sachez que vous ne pouvez en laisser aucun vivant sinon cela va faire échouer l'étape. Le conseiller il est très simple à éliminer, il vous suffit de rentrer dans sa bulle et de lui asséner un simple coup de poing. Une fois ceci fait bien évidemment je n'ai pas précisé lorsque vous tuez le boss et lorsque vous récupérez le sceptre, il suffit de le poser sur la plaque qui se trouve devant votre porte et de défendre ce sceptre bien évidemment puisque les ennemis vont tenter de le reprendre. Poser 3 sceptres c'est tout simplement ce qui va vous permettre de déverrouiller la porte et le but des ennemis c'est bien évidemment de vous en empêcher. Donc vous avez une petite zone blanche qui va apparaître sur le sol et qui va vous donner un boost de dégâts. N'hésitez pas à rester dans cette zone mais postez également des joueurs en toute proximité puisque les ennemis vont surgir en nombre et certains seront un peu plus puissants que d'autres. Sachez au passage qu'il y a en tout 3 boss à éliminer pour récupérer 3 spectres et les poser ainsi sur cette plaque. Mais prenez note également qu'il n'est pas nécessaire d'être toute l'équipe pour éliminer un boss. Un seul joueur peut se recharger tout seul, cela prendra un peu plus de temps mais cela permet aux 5 autres joueurs de rester sur la zone et d'ainsi pouvoir mieux la défendre. Une fois que les 3 boss sont éliminés et que les 3 spectres sont posés, la porte s'ouvrira comme par magie juste derrière vous. Un dernier petit conseil histoire de faire un premier repérage de zone, n'hésitez pas à vous rendre au centre de la salle. Vous pouvez accéder au bâtiment à l'aide des arbres qui se trouvent tout autour et cela va vous permettre de mieux localiser les 4 portes correspondant aux 4 différents pictogrammes. Voilà c'en est tout pour cette petite ouverture de raid, vous l'avez vu c'est très très simple, il suffit simplement d'être bien organisé et bien coordonné. Mais ne paniquez pas parce que ce n'est que le début, vous allez voir que ce raid c'est vraiment énormément de coopération et de communication. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si tel est le cas. Et quant à moi je vous retrouve très vite pour plein d'autres tutos sur ce nouveau raid. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501